Les trôles, troll, avec Jean-Denis Scott, qui a eu cette idée folle d'un jour crier à l'école, qui a eu cette idée folle d'un jour crier à l'école, c'est ce sacré prof de marde, sacré prof de marde, sacré madame Chantal. Oui, 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 c'est ça qui arrive. Tu m'entends bien Philippe Vincent? Oui. Bon, c'est juste pour être sûr, si jamais je veux crier après toi, je veux que le son soit bien. On ne peut pas ne pas en parler, la semaine a été marquée par ces cas de profs enragés qui hurlent des insanités aux enfants en classe. Toi, écran! Ton comportement m'énerve! Tu crois bougie! Alors, vous avez sûrement entendu ça. C'est comme si quelqu'un hurlait des insultes aux élèves. Je me disais au début, c'est peut-être un cours pour enseigner Twitter. Je ne sais pas, l'enseignante qui essaie d'avoir son crochet bleu, quelque chose. Mais non, elle parlait véritablement aux jeunes comme ça. De première année. Et là, on a été dénoncés. Bien oui, de première année, il faut le rappeler, des enfants d'autour de 6 ans. Évidemment, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui ne se fait pas? Bien, aller en classe juste deux minutes après avoir entendu l'annonce du troisième lien. Je veux dire, prenez un peu de temps d'aller en classe pour se ventiler, faites quelque chose, laissez nos jeunes tranquilles. Évidemment, cet épisode-là, ça répond à une question qu'on se posait depuis longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à Matricule 728? Là, au moins, on a une piste de solution. Elle s'est reconvertie. Cela étant dit, peut-être aussi, mais ça soulève plein de questions également. Entre autres, la question des conséquences. Qu'est-ce qu'on fait avec un ou une enseignante qui agit comme ça? Est-ce qu'on la punit? Est-ce qu'on lui donne une copie? Est-ce qu'on la met à genoux dans le coin? Est-ce qu'on la force à assister à une séance du conseil de ville à Montréal? Je ne sais pas. On a suivi l'idée d'ailleurs de mettre sur pied un ordre des enseignants. Mais dernièrement, d'après ce qu'on voit dans les nouvelles, la CAQ n'est peut-être pas très forte sur l'ordre en général. Alors, ce serait peut-être plus un désordre des enseignants s'il se passait quelque chose. Moi, j'avais une solution parfaite en réalité. Mais malheureusement, on apprenait cette semaine que les postes de police chinois ont été fermés. Alors, c'est une idée qui tombe à l'eau. Ailleurs, dans l'actualité, Philippe-Vincent, on a commencé à entendre ceci à la télé. Fresh. Quand c'est la même affaire qu'ailleurs. Aille ailleurs. Pourquoi aller voir ailleurs? C'est pas Maxi qui serait cocu. C'est toi qui serais coco. Dans ta salade, mets des fruits. Fais mes yeux. Des légumes dans ton smoothie. C'est bon. Fresh. Fresh. Il s'agit de la nouvelle campagne de pub Maxi avec Martin Math et Coriace. C'est un peu sketch et pas très faucon. Exactement. C'est ça. C'est très sketch. Mais ça fait du bien d'entendre une campagne comme ça parce que non seulement c'est sketch, mais c'est fraîche. Ça fait du bien. Ça fait sourire. J'ai aussi entendu qu'après cette campagne fraîche, le duo en prépare même une pour Noël. Fresh. Fresh. Oui, c'est jour du Seigneur. À minuit des églises, les chorales chantent en chœur. Jésus crie ses paroles, les propres cris des écoles, les rois mages et l'âme sont autour de la crèche. Fresh. 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 Ouais, ouais. Ça devrait remplacer Québec-issime. Ça, je pense qu'il y a vraiment un succès tout à fait nommé là-dessus, d'autant plus qu'on parle d'actualité. Puis là, je le sais, je viens de reparler des enseignants qui hurlent, là, désolé. Mais vraiment, c'est parce que ça a vraiment, ça a beaucoup attiré l'attention cette semaine, ces enseignants-là. Faut vraiment qu'ils travaillent sur la longueur de leur mèche. Mèche. À la guerre de nos égales, on n'a pas d'affaire à voir les adultes se comporter en tortionnaire. Arrête de crier, puis enseigne le prédicat comme si tu ne faisais pas protéger par le syndicat. Mèche. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu le coup de classe, hein? Finalement, il y a un petit peu aussi, ben tu sais, on regarde ça, là, puis Barbada qui lisait en classe, c'est pas si mal que ça. Eh oui. Non, mais parce qu'évidemment, il y a une question de ton dans tout ça, dans les messages qui ont été hurlés. Moi, je suis certain, Philippe-Vincent, que sur un tout autre ton, le même genre de message aurait un sens tout à fait différent. Alors, vous êtes prêts pour la dictée? C'est parti. Je te l'ai dit en début d'année. Point. « Ton hostie de face de fendante, virgule, garde-la pour toi, point d'exclamation. » Oui. « Parce qu'elle fait dur, puis elle fait chier, point. Toi pareil, hostie. » Ça, c'est vraiment, c'est du verbatim, ça. Malheureusement, je... C'est fou, oui. Ailleurs dans le monde, les dépenses militaires, on reste dans le conflit ici, là, les dépenses militaires en Europe ont dépassé en 2022 le niveau de la fin de la guerre froide, avec une progression record depuis plus de trois décennies. Alors, ça, c'est évidemment dopé par l'invasion de l'Ukraine en Russie. Selon un rapport de référence qui a été publié au début de la semaine, tous les continents confondus, on chiffre les dépenses militaires de l'an dernier à 2240 milliards de dollars. Alors, si on suit bien, on est capable de chiffrer les dépenses militaires de 180 pays, mais François Legault n'est pas capable de chiffrer sa propre nouvelle version du troisième lien. Tu sais, il faut quand même qu'on le sache, là. Ça, d'ailleurs, là, il faut que je vous parle d'une nouvelle application que j'ai installée sur mon iPhone. Ça s'appelle le Bullshit Detector. Puis quand tu l'allumes, dès que ça détecte un peu de bullshit, ça fait un son de buzzer. Regardez, par exemple, si je dis « François Legault dit qu'il n'a pas demandé la facture du troisième lien. » Ah, vous voyez, on l'entend, là. Oh, tiens, j'en ai essayé une autre affaire. Bernard Trinville qui pleure. Hein? Bon, c'est quand même... On voit, on parlera... Là, ils ne parleront pas de tout ça. « Salut, bonjour, là, Philippe Vincent, c'est clair, là, mais c'est... » Non, non, ce n'est pas vrai. Je suis content pour toi, là, que tu te... Oh, merci. Je veux dire, je suis un petit peu content. Il n'y a pas du tout de jalousie, là, dans ce cas. Il y a un petit peu de jalousie dans le fait que tu t'en vas à « Salut, bonjour, là. » OK, je veux prendre la place de Josée Lavigueur, là. Ah oui. Bon, voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. D'autres nouvelles, maintenant, pour terminer cette revue de l'actualité. Il y a un avion qui a atterri en catastrophe sur l'autoroute 20 cette semaine. Ben oui. Moi, c'est un peu impressionnant, mais tout est bien qu'il finit bien parce que le pilote s'en est tiré indemne. Et le tout a donné des idées au gouvernement Legault pour une éventuelle façon de relier les deux rires. Alors, il ne peut se faire. On a juste à prendre les autoroutes qui sont déjà là, puis voilà, le tour est joué. En terminant, l'illustre animateur de télé américaine Jerry Springer est décédé cette semaine. Ce sera donc vraiment les « Jerry's Final Thoughts ». On rappelle qu'à son émission, il recevait des invités qui s'engueulaient tout le temps, qui se battaient, qui se criaient après sur scène. Voici d'ailleurs un extrait d'une de ses dernières émissions. T'as droit et serre. Ton comportement m'énerve. T'es twi, bougie. Désolé. Désolé, oui, c'est ça, Jerry. Je ne pouvais pas m'empêcher de reparler de ce dossier-là et d'y envoyer une dernière flèche. Flèche, 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 flèche. Ben oui. Merci, Jean-Denis, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça me fait plaisir de me lever à cette heure-là pour faire cette chronique-là. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Hey, la semaine prochaine! Ça me fait plaisir de le faire, mais pas à cette heure-maine! Ha, ha, salut! Bye! Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube, ou en ligne, au cube.ca.